hello j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne capucinette c'est la deuxième fois que je filme cette vidéo à la base j'avais voulu la poster sur IGTV mais lorsque j'ai commencé à faire le montage je me suis rendu compte que je n'étais pas satisfaite du tout du résultat donc j'ai décidé de refilmer la vidéo voilà la vidéo d'aujourd'hui est plutôt une FAQ donc je vais répondre à toutes les questions qui m'ont été posées dès le début de mon expérience sur bookstagram ou du moins sur booktube j'ai regroupé toutes les questions dans mon cahier il y a certaines questions qui m'ont été inspirées de la chaîne qui me collection mais la plupart des autres questions qui sont là c'est surtout des questions qu'on me pose assez souvent la raison pour laquelle je fais cette vidéo là aujourd'hui c'est parce que capucinette est officielle j'ai fait enregistrer le nom capucinette et je suis extrêmement contente c'est vraiment une nouvelle page dans mon histoire de bookstagrammeuse et durant la vidéo je vous donnerai beaucoup plus de détails et sans plus tarder on commence maintenant j'ai séparé la vidéo en trois parties la première partie c'est la section vie personnelle la deuxième partie c'est la section lecture et la troisième partie c'est la section bookstagram booktube blog comme première question j'ai avec moi quel est ton nom ton âge ton parcours et ton métier je m'appelle Smaeka Inovia Chéry j'ai 24 ans j'ai fait mes études plastiques au Collège Marianne et j'ai étudié la gestion touristique à l'université Kiskeya j'ai eu à faire trois ans dans une maison d'édition qui s'appelle les éditions haïtiennes et actuellement je suis l'administratrice d'un centre pour la médecine corps et esprit et en même temps je fais bookstagram booktube etc la deuxième question c'est est-ce que tu es timide je ne peux pas dire est-ce que je suis timide je suis peut-être un peu timide mais je suis un peu renfermée réservée je suis très réservée j'ai lorsque je suis en public j'ai un petit problème je suis en train de travailler dessus c'est le fait que dès que je suis entourée de plusieurs personnes que je ne connais pas je commence à paniquer je je sens que je ne peux plus respirer j'ai envie de disparaître ça m'arrivait beaucoup plus lorsque j'étais en université où je faisais le possible de rester caché dans la bibliothèque ou dès que j'avais à circuler je le faisais très rapidement sans croiser le regard de personne c'était comme un système de défense pour moi et ouais c'est ça en cours mais je ne pense pas que je sois trop timide même si vous voyez que je suis très ouvrière sur les réseaux sociaux dans les en fait dans la vraie vie lorsque je suis entourée des gens que je ne connais pas d'habitude je suis plutôt l'autre question que j'ai c'est est-ce que tu as une autre passion que la lecture je ne veux pas dire que c'est une passion mais c'est surtout un mode de vie je pratique le yoga régulièrement et j'essaie aussi de voir si je peux devenir un professeur de yoga et je me débrouille assez bien j'ai pas mal de progrès depuis le temps que je pratique le yoga et c'est vraiment après la lecture c'est l'une des choses qui prend vraiment tout le temps l'autre question que j'ai c'est quels sont tes projets d'avenir alors j'ai l'intention de faire d'autres études je suis un peu indécise parce que je veux faire des études et en rapport aux lettres et en même temps je veux approfondir mes connaissances en ce qui concerne le tourisme et je dois apprendre comme si je dois prendre un training pour le yoga j'ai beaucoup de projets sur ma liste et j'espère pouvoir les accomplir un jour l'autre question que j'ai c'est la dernière question qui fait partie de la vie personnelle, vie privée c'est est-ce que tu comptes te marier ou du moins est-ce que tu es mariée et si tu as des enfants en ce qui m'en concerne oui je compte me marier c'est dans mes projets et non je n'ai pas d'enfants en ce moment je suis en couple et je suis très contente et très heureuse dans ma relation maintenant on se retrouve dans la partie lecture tout ce qui a rapport au livre Où trouves-tu le temps pour lire ? Sincèrement j'ai toujours un livre dans mon sac donc dès que j'ai un petit temps libre j'en profite pour lire deux ou trois paragraphes, une ou deux pages, ça dépend et c'est toujours ça, c'est toujours pour ça que je lis tout le temps et même si je ne lis pas dans un livre j'ai toujours des articles soit sur wordpress ou du moins sur médium je prends mon temps pour lire des articles pour m'enrichir aussi même si je n'ouvre pas un livre pour lire L'autre question que j'ai c'est d'où te vient cette passion pour la lecture ? Pour ceux qui ne le savent pas, je lis depuis que je suis toute petite soit depuis le prix scolaire et mes parents lisaient pour moi, principalement ma mère et au fur et à mesure mon père m'a encouragé vers cette voix il m'a acheté pas mal de livres de lecture pour que je puisse lire et c'est ce qui a alimenté mon envie de lire tous les jours, tous le temps, etc. Et il fut un temps où je ne pouvais absolument rien lire mais après je pense que la vie est revenue et jusqu'à présent ça a continué de grimper Combien de livres est-ce que tu as dans ta pile à lire ? Actuellement je peux dire que j'ai plus d'une vingtaine de livres dans ma pile à lire parce que je m'amuse à acheter des livres et alors que j'ai beaucoup d'autres livres que je n'ai pas encore lu donc j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres dans ma pile à lire et pour ceux qui ne savent pas, pile à lire égale pas soit des livres que je dois, que j'achète, que je dois lire, que je n'ai pas encore lu et ce qui m'arrive aussi c'est le fait que récemment je n'ai pas vraiment le temps de lire j'ai vraiment beaucoup trop de travail j'ai un rapport que je dois remettre à l'université aussi et donc ça prend mon temps des fois lorsque j'ai vraiment envie de lire je ne peux pas lire et la vie, avant je pouvais lire vraiment onze, dix à onze livres par mois et là maintenant c'est faux à quel point je sais à peine si je peux lire deux ou trois livres mais je suis sûre que je vais finir pour trouver un moyen pour arranger la situation Deux questions Quel livre conseilles-tu ? Pour celles qui me suivent l'autre sur Instagram vous savez que le livre culte que je conseille toujours aux autres c'est le livre de Paulo Coelho qui est l'alchimiste et c'est vraiment un livre que je vous conseille parce que ça vous permet d'avoir une idée beaucoup plus élargie du concept de la vie pourquoi, la raison pour laquelle vous êtes ici sur Terre et ça vous fait penser à d'autres choses peut-être que vous n'avez jamais pensé à ça ça vous fait réfléchir Revends-tu tes livres ? Oui, je revends mes livres le plus souvent ce sont des livres que soit je n'ai pas aimé la lecture ou du moins je pense que ce serait bien que ce livre-là ait un autre propriétaire bien qu'en ce moment je pense que j'ai pas mal de livres comme ça dans ma bibliothèque et je devrais vraiment penser à faire une vente et je ne sais pas encore quand, peut-être que durant le mois de novembre ou de décembre octobre-novembre, non pas décembre, j'ai trop de choses pour décembre octobre-novembre et je vous tiendrai au courant de toute façon sur ma page Instagram Mon dernier coup de coeur, alors puisque je n'ai pas un livre avec moi le dernier coup de coeur que j'ai eu c'est le chant d'archives de Madeleine Miller et c'est une... la dernière fois que j'avais lu un livre qui avait rapport à la mythologie grecque c'était il y a très longtemps et c'était le livre oh mon dieu, je ne m'en rappelle pas du titre ah oui, Love at the time of global warming c'était ce livre là que j'avais lu et le fait de lire aussi sur... le fait de lire sur la guerre de toi m'a vraiment plu et aussi c'est une histoire extraordinaire en fait ça vous montre à quel point que en fait l'amour qui est un sentiment extrêmement fort peut nous guider je pense en tout cas, le chant d'archives c'est une merveilleuse histoire d'amour et c'est une lecture que je vous recommande beaucoup j'ai peut-être trois livres à lire absolument pour ceux qui ne l'ont pas remarqué, j'ai une série sur Instagram et c'est une série de recommandations donc il y a une première vidéo où j'ai les livres qui font partie de la romance il y a une deuxième vidéo qui parle des livres de développement personnel, spiritualité vous pouvez toujours aller les vérifier sur Instagram, vous allez tout voir et il y a une autre série qui va sortir, en fait il y a une autre vidéo de la série qui va sortir bientôt vous allez voir, vous allez vous regarder un livre que j'ai détesté le livre que j'ai détesté c'est bien ce livre là pourquoi? parce que je ne suis pas vraiment fan de chiclite et quand je parle de chiclite, je parle des livres du style Bridget Jones donc je n'aime pas ce livre, déjà en français ça me saoule et je ne sais pas pourquoi j'ai acheté le livre en anglais je n'ai même pas lu deux ou trois pages là-dedans, j'ai déposé ça quelque part en tout cas, je pense que je vais mettre ce livre là en vote et comme ça une personne qui aime la chiclite pourra en profiter ensuite, le livre qui me tente le plus dans ma pile à lire le livre qui me tente le plus actuellement c'est Shadow and Bone bien que je n'ai pas encore de temps pour lire et je peux absolument le lire, je suis sûre qu'après avoir dit les livres que je suis en train de lire en ce moment je vais commencer avec la série Geisha donc quel est le prochain livre que je veux me procurer? actuellement j'ai beaucoup de livres en tête j'ai beaucoup de livres dans ma wishlist donc il y a Circe, je pense que c'est Circe Circe ou Circe, je ne sais pas, de Madeleine Miller il y a Blood and Ash, I think il y a beaucoup de livres que je veux avoir je vais mettre les livres ici peut-être devant moi, comme ça vous verrez exactement la quantité de livres que j'aimerais avoir acheté je pense que je vais les acheter mais bon, j'achète tous les livres ensuite, que préfères-tu dans la lecture? slash, quels sont les livres des gens que tu préfères? la chose que je dois vous dire, c'est que je ne suis pas fan de poésie du tout donc c'est pas la peine de m'envoyer des recommandations de poésie je ne vais pas les lire, désolée j'ai vu, il y a des gens qui me disent tu devrais lire ce livre-là, c'est un record de poésie I know, mais je n'aime pas la poésie donc c'est impossible pour moi de lire ce genre de choses comme si c'est mon goût, je n'aime pas la poésie et j'aime les livres d'épouvante, j'aime la romance et j'aime les romans fantastiques j'ai découvert ma passion pour les romans fantastiques assez récemment et je pense que je m'y plais bien et j'aime aussi lire les livres maintenant aussi les livres qui sont, en fait, les livres de développement personnel et qui ont un rapport aussi à la spiritualité maintenant on est dans la dernière partie qui concerne Bookstagram, Booktube et mes blogs la première question c'est as-tu commencé avec Instagram et les pensées de Capucinette les pensées de Capucinette, je l'ai commencé en 2016 et c'était le moyen pour moi de, comme si de faire passer mes émotions à travers l'écriture et jusqu'à présent, bon ça fait des jours en fait, je ne suis pas aussi active sur les pensées de Capucinette qu'avant mais je continue d'écrire à tel point que j'ai un autre blog maintenant j'ai deux blogs maintenant j'ai les pensées de Capucinette et j'ai les avis de Capucinette mais je pense que les avis de Capucinette vont être beaucoup plus actifs que l'autre parce que sur ce blog-là, je donne mes avis de lecture et je pense qu'il y aura tout ce qui a rapport au livre dessus que ce soit mes autres projets avec Instagram, etc. vous allez voir le tout dessus donc c'est important de toujours vérifier le lien lecture qui se trouve dans ma vidéo Instagram vous allez trouver tous les liens nécessaires pour me suivre ou que vous voulez aussi, j'ai commencé avec Instagram en 2018 et un ami m'avait conseillé de le faire parce que je savais le faire sur WhatsApp et c'était vraiment nul en fait, c'était vraiment fatiguant de le faire sur WhatsApp puisqu'à chaque fois, je devais couper les petites vidéos pour les possessions, mes stories, mes statuts et c'est pour ça qu'il m'avait dit que Instagram, c'était mieux si tu veux, fais ça sur Instagram, etc. et puis j'ai créé le compte et puis je l'ai fait et puis me voici là maintenant avec vos capucinettes et j'avais aussi décidé de créer ma chaîne YouTube sauf que le public que j'ai sur Instagram, je n'ai pas ce même public là sur YouTube donc je suis en train de travailler sur comment est-ce que je peux aborder ma chaîne YouTube est-ce que je dois changer la langue ? est-ce que je dois faire des vidéos en créole puisque la majorité des personnes que je pourrais atteindre pour le créole ou du moins est-ce que je devrais changer ma page YouTube et faire ça en anglais puisque la plupart des livres que je lis sont des livres en anglais je ne sais pas encore mais je suis sûre que je finirai par trouver une solution bientôt l'autre question que j'ai c'est quel logiciel utilises-tu pour tes montages vidéo ? pour le montage de mes vidéos, j'utilise des logiciels il y a iMovie puisque j'ai ma boucle et des fois, c'est pas tout le temps parce qu'il y a des choses que je veux faire sur iMovie que je ne peux pas faire et c'est pour ça que j'utilise le plus souvent InShot et la plupart des vidéos que je filme ce sont des vidéos que je filme avec InShot pratiquement c'est ça et la plupart du temps, ça ne me prend pas beaucoup de temps pour faire le montage de mes vidéos je ne sais pas si c'est parce que je ne parle pas trop mais bon l'autre question que j'ai c'est est-ce que tu es productive, organisée ? je ne l'ai pas avec moi mais j'ai un agenda et je vais vous mettre la photo ici cet agenda là, je l'ai acheté l'année dernière et en décembre et dans cet agenda, je mets absolument tout ce que j'ai à faire que ce soit si je dois me mettre quelque part si je dois me laver les cheveux ou je me laisse laver mes vêtements me rencontrer quelqu'un je mets tout ça là je ne peux pas travailler sans mon agenda mais pour, en ce qui concerne mes projets ou bien mes travaux Instagram je mets mes travaux sur les réseaux sociaux j'utilise ce carré là et par exemple ça, je l'appelle le carré de piscinette il y a tout tout ce que j'ai à faire que ce soit vidéo, réparation, etc. j'ai absolument le tout là-dedans et c'est ce qui permet de me garder, organiser bien que des fois je n'ai pas envie de filmer et ou du moins des fois je sens qu'il manque vraiment beaucoup trop de choses pour que je filme ou du moins ce que je poste la dernière question que j'ai dans la section booktube, bookstagram, blog c'est quels sont tes projets pour la fin de l'année et il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé d'organiser quelque chose d'autre en décembre parce que le swap était super et ce serait bien pour eux de se trouver une activité livresque durant les vacances de décembre et je suis actuellement en train de travailler sur un projet pour décembre et aussi je pense je pense organiser un concours pour décembre aussi je vous tiendrai au courant et puis bon, pratiquement c'est ça c'est continuer à lire maintenant que Capricine est enregistrée les choses vont devenir beaucoup plus sérieuses pas trop sérieuses mais vous aurez beaucoup plus de contenu aussi parce que j'ai décidé de me lancer à fond dans ma carrière d'influenceuse littéraire et j'espère aussi qu'avec le soutien de tous ceux qui me suivent sur instagram et sur youtube je vais pouvoir y arriver voilà c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui merci d'avoir regardé je sais que ça a été un petit peu long mais bon, mais bon j'espère aussi que vous savez beaucoup plus sur moi maintenant et que n'hésitez pas à me suivre sur instagram sous le nom de Capucinette n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait à me donner un petit pouce bleu parce que c'est important aussi et comme ça d'autres personnes pourront voir la vidéo n'oubliez pas aussi de partager la vidéo voilà on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo au revoir au revoir au revoir à bientôt